Générique Et c'est parti donc pour Smart Bourse où nous allons décrypter avec vous les actualités qui animent les marchés financiers. Et pour cela nous avons le plaisir d'être en duplex avec Frédéric Ducrozet, stratégiste chez PICT Wealth Management. Bonjour Frédéric Ducrozet. Bonjour Nicolas. Alors Frédéric on a suivi effectivement l'annonce d'abord ou en tout cas le discours de Laëlle Brénard il y a deux jours, les minutes de la Fed. Hier soir on y voit une volonté de la Fed donc de la réserve fédérale américaine de durcir sa politique monétaire, d'agir d'un côté sur les taux. Donc ça c'était déjà prévu mais on était au début au mois de mars sur des hausses de taux de 25 points de base. On se dirige actuellement où on sent une volonté de la Fed d'aller plutôt vers des hausses de 50 points de base, plusieurs hausses de 50 points de base. Et en plus de ça une volonté de réduire son bilan à un rythme plus fort qu'anticipé, qu'attendu et surtout de commencer plus tôt. Et comment est-ce que vous voyez cette situation alors que certains se demandent si l'économie américaine pourra soutenir cette décision de la Fed de normaliser rapidement sa politique monétaire ? Effectivement tout est relatif donc la réaction de marché elle est à juger en regard des anticipations qui étaient elles déjà très agressives. Mais néanmoins on a effectivement dans les minutes de la Fed cette indication supplémentaire à la marge que non pas seulement une hausse de taux de 50 points de base mais plusieurs consécutifs pourraient être envisagés. Et puis sur la réduction du bilan là aussi on le devinait, on savait que le rythme allait être bien plus rapide ne serait-ce que parce qu'on part d'un bilan de 9 000 milliards de dollars et donc il faut le réduire plus vite qu'en 2018 notamment. Mais à la marge j'allais dire c'est pas plus au quiche que ce que les marchés anticipaient avec un rythme qui resterait encore gérable. Néanmoins voilà vous évoquiez Laëlle Brennard la vice-présidente quand les colombes du passé en tout cas celles les membres les plus prudents de la Fed viennent commencer un discours en citant Paul Volcker et en affirmant cette intention très très forte de la Fed de resserrer les conditions monétaires c'est certain qu'aujourd'hui c'est un objectif quasiment politique quoi qu'il arrive ou presque dans l'économie. Mais ce qui fait effectivement que le malaise dans les marchés c'est de deviner jusqu'où ira la Fed, on ne sait pas trop où est le taux neutre entre guillemets et si ce resserrement des conditions monétaires peut se faire avec ce qu'on appelle un soft lending en évitant une récession et c'est toute la question des prochains mois et des prochains chiffres économiques qui vont nous venir des Etats-Unis. Justement ce soft lending parce que c'est la réelle question effectivement actuellement c'est de se dire est-ce que la Fed n'est pas au pied du mur et il va trop vite trop fort dans une situation où certes la croissance repart aux Etats-Unis mais on est encore face à de nombreuses incertitudes sur la capacité de l'économie américaine à encaisser cette normalisation de la politique monétaire de la Fed. Quel est votre scénario Frédéric Ducrozet dans cette situation ? De quel côté vous situez-vous plutôt de ceux qui pensent que l'économie américaine elle est insuffisamment solide ou de l'autre côté ? Quand on prend un petit peu de recul je crois sur l'économie américaine on est effectivement dans une situation structurellement plus forte, résiliente que par le passé on a un excès des parts, il y en a un taux de chômage qui baisse et toute une série de raisons de penser que les Etats-Unis seront notamment aussi moins exposés à la crise européenne, à la crise avec la Russie. Mais néanmoins tout est différent aujourd'hui. Également dans la séquence la Fed a commencé à monter les taux une seule fois il n'a même pas encore commencé à réduire son bilan et pourtant les taux obligataires et les taux surtout des prêts hypothécaires sur le marché immobilier sont en train de monter très rapidement, beaucoup plus rapidement que par le passé à plus de 4% pour un 30 ans de taux au mortgage aux Etats-Unis. Donc on sent que l'effet de la communication et du début de resserrement de la Fed se fait ressentir plus vite, plus fort aujourd'hui et dans ces conditions il y a un risque de récession qui est probablement plus élevé que ce que vous disent les modèles. Il faut être plus pragmatique, il faut suivre ces chiffres au mois le mois et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle la Fed elle-même finira par être peut-être plus prudente et en tout cas plus pragmatique si dans la deuxième partie d'année l'inflation, les salaires commencent à ralentir un peu par rapport à ce scénario aujourd'hui de surchauffe que tout le monde craint. C'est intéressant ce que vous nous dites Frédéric Ducrozet puisque effectivement on voit cette inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis et on entend un certain nombre d'acteurs, de professionnels nous dire attention il faut la lire différemment des fois précédentes, ça n'est pas forcément annonciateur de récession dans le contexte actuel, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. Ce que vous nous dites à l'inverse c'est peut-être que les scénarios peuvent être plus forts et plus dramatiques presque que ce qu'on voit habituellement quand on regarde théoriquement cette inversion de courbe de taux. Oui j'allais dire le marché obligataire fait ce qu'il peut, c'est pas plus que nous ce qui va se passer dans 6 ou 9 mois dans l'économie américaine. Il y a une anticipation de baisse de taux dès 2024 donc quelque part le marché obligataire vous dit la Fed fait une erreur de politique économique et en même temps l'inflation est ce qu'elle est, on ne peut pas l'ignorer, il y a une volonté politique de normaliser. Je crois qu'effectivement la Fed peut en plus choisir en quelque sorte la partie de la courbe des taux qui l'arrange pour continuer à resserrer mais je reviendrai à ce premier constat que vous faites, cette intention de normaliser aussi vite que possible les conditions monétaires elle est trop forte pour être ignorée par le marché et peut-être que le marché à action cette fois doit encore l'intégrer complètement. Donc on peut parler d'erreur de politique monétaire Frédéric Ducrozet ou de toute façon c'est une question de choix que la Fed n'avait plus ? C'est effectivement une question de choix. S'il y a eu erreur, il y a eu, Jay Powell le dit lui-même, c'est dans le timing et le retard à l'allumage entre guillemets pour un resserrement du bilan des taux qui est arrivé trop tard et en même temps pour avoir suivi ces banques centrales comme vous, comme tout le monde depuis trois ans, on était dans une pandémie, on était dans une condition complètement différente qui à mon avis appelait à la prudence et je crois qu'aujourd'hui l'heure n'est plus à la critique mais plutôt à essayer d'opérer ce resserrement le plus graduellement possible en évitant une récession. Personne ne veut que le taux de chômage remonte aux Etats-Unis ou ailleurs. Et alors justement, si on regarde maintenant du côté du sol européen, la semaine prochaine la Banque centrale européenne, cette fois-ci se réunit, on n'en attend pas forcément une hausse de taux à venir, Christine Lagarde s'est exprimée, elle va commencer par réduire son programme de soutien à l'économie européenne avant d'envisager potentiellement une hausse de taux. Est-ce qu'elle a la lumière des décisions de la Fed, même si les situations sont différentes et des inquiétudes que la politique monétaire de la Fed suscite, est-ce qu'il faut s'attendre à un changement de politique à venir dans les mois à venir de la Banque centrale européenne ? Pour ma part, je serais très prudent puisqu'on n'attendait pas grand-chose de la BCE les deux dernières réunions et on a eu à chaque fois une surprise dans le sens d'un ton beaucoup plus au quiche et agressif. On ne devrait pas avoir de décision puisque ce n'est pas une des réunions de fin de trimestre où les économistes de la BCE revoient leurs prévisions. Ils le feront au mois de juin et ça risque malheureusement d'être encore très compliqué avec moins de croissance, plus d'inflation. On sait déjà que le programme d'achat de la pandémie s'est arrêté la semaine dernière avec 1 700 milliards d'euros d'achat et qu'il n'y a pas de décision imminente à prendre sur l'autre programme d'achat qui va ralentir et s'arrêter normalement au mois de juin. Mais néanmoins, les marchés vont surveiller dans le même contexte d'inflation très élevée, de risque de stagflation. Tout signe de la BCE qui pourrait laisser entendre un changement de calendrier. Et par là, je veux dire que certains faucons de la BCE ont notamment signalé que le mois de septembre pourrait être une date possible pour une première hausse de taux au lieu de décembre. Ce n'est pas une énorme différence. Je crois que la big picture en Europe, la vraie histoire et le vrai risque aujourd'hui, c'est qu'elle est exposée évidemment très fortement au choc des matières premières, à la guerre en Europe, aux tensions géopolitiques et que malheureusement, la BCE fait face au pire des deux mondes. Un choc sur la confiance, sur la croissance qui, à mon avis, va être très fort et peut-être même précipiter la région dans une récession et une inflation qui va être durablement beaucoup plus élevée que ce que la BCE prévoyait encore il y a quelques semaines. Et dans ce contexte, elle peut rester flexible, mais c'est tout ce qu'elle peut faire, je pense. Justement, vous évoquez le terme récession sur le sol européen. Pour le coup, ce n'est pas encore ce que nous dit la courbe des taux sur le sol européen. Mais il n'y a pas eu de hausse des taux de la BCE. Mais ça reste un scénario sur le sol européen également. Vous savez, je crois que c'est ce que nous disent par exemple les indices actions bancaires en zone euro. Une baisse aussi marquée que cette semaine alors que les taux montent et que la courbe des taux reste pentue et normalement un soutien au secteur bancaire dans cette phase du cycle. Ça en dit long, je crois, sur les anticipations de marché en termes de profit et de croissance pour ce secteur, mais au-delà. Et donc, je crois que le risque, il est très clair. Alors, est-ce qu'on aura une récession technique, quelque chose de plus grave ? Ce n'est pas le sujet là non plus. Je crois qu'on est malheureusement retombé dans cette phase en Europe où il va falloir de toute façon du soutien à la fois de la politique budgétaire et monétaire. La politique monétaire, elle est beaucoup plus souple qu'aux États-Unis, c'est clair. Mais toute erreur de politique économique, même à la marge en zone euro, je pense qu'on en paierait le prix, un prix plus fort potentiellement même qu'aux États-Unis. Alors, un mot rapidement de l'actualité. Toujours, on évoque de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, un cinquième paquet de sanctions. Alors, on ne peut pas le commenter puisqu'on n'a pas la décision finale des sanctions décidées au niveau européen. Il n'empêche qu'on peut se poser la question de savoir si l'Union européenne peut se permettre d'appliquer de nouvelles sanctions économiques à la Russie parce qu'il y aura un impact sur son économie à elle et si ça ne complique pas encore plus finalement la tâche de Christine Lagarde lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. La réponse est oui et je dirais juste deux choses. Premièrement, tout signe de manque de cohésion et d'unité de l'Europe qui jusque-là a été, je crois, très uni dans sa réponse et rapide également dans la coordination de cette réponse de politique économique est un problème dans la résolution du conflit elle-même. Et deuxièmement, on sent que l'Allemagne traîne les pieds évidemment et réticente à des embargos plus globaux sur les importations d'énergie de la Russie. L'Italie semble faire un pas vers une position plus constructive. Mais le pire, c'est de tergiverser. Le pire, c'est de ne rien décider pendant encore des jours et des semaines puisque vous, on le sait, payez l'équivalent de 35 fois plus d'argent au gouvernement russe via le paiement de cette énergie que vous n'en donnez par exemple à l'Ukraine pour se défendre. Donc il y a des proportions ici entre les effets des sanctions elles-mêmes directes et les effets indirects sur l'économie européenne qui n'ont aucune commune mesure et qui, à mon avis, font que le statu quo, le fait de tergiverser encore une fois pendant des jours et des semaines, c'est le pire des scénarios possibles. – Alors justement, je rebondis sur cette notion d'unité au niveau européen, ce qui nous amène à évoquer une actualité en France cette fois-ci, l'élection présidentielle française dont on sent que les marchés financiers depuis quelques jours commencent à s'y intéresser. On voit notamment un écartement du spray de franco-allemand avec des marchés qui commencent à pricer un risque d'élection de Marine Le Pen et donc potentiellement un changement de politique économique au niveau français. Comment est-ce que vous suivez cette situation, Frédéric Ducrozet ? Est-ce que c'est un risque sur les marchés financiers et pour l'économie européenne aujourd'hui ? – C'est un risque, c'était un non-événement du point de vue des marchés il y a encore une semaine et il a fallu deux sondages montant Marine Le Pen à 47 ou 48,5% au second tour pour changer la donne. C'est un risque qui est amplifié également, il faut faire attention par des facteurs techniques. Tous les investisseurs étrangers, notamment les Japonais, sont très exposés à la dette française depuis des années. Ce sont des positions qui sont consolidées et donc tout signe de stress, même si c'est un risque qui est encore jugé extrême, peut être amplifié par ce type de positionnement et puis également par le fait que la BCE cesse progressivement d'acheter de la dette européenne. C'est surtout valable pour l'Italie mais dans une moindre mesure pour d'autres pays. Et dans les mois qui viennent, ce qu'on appelle l'offre nette, la nette supply de titres européens en excluant les achats de la BCE devient très positive, donc défavorable pour les obligations européennes. Donc tous ces facteurs-là font qu'un stress peut être amplifié. On verra le résultat du premier tour. Bon, notre scénario c'est qu'Emmanuel Macron gagne le deuxième tour avec peut-être même une marge plus confortable que ces derniers sondages laissent suggérer. Mais on sait aussi qu'il y a une dynamique qui est très différente de 2017, où il y a une forme de complaisance probablement aujourd'hui aussi, et qu'il faut peut-être même ce sursaut, un réveil notamment des électeurs indécis, aussi peut-être une légère remontée du taux de participation entre les deux tours, en tout cas par rapport aux projections actuelles, pour que ce scénario se matérialise et pour que ce scénario extrême d'une victoire des extrêmes soit complètement écarté. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet d'avoir partagé votre expertise et votre vision donc des marchés financiers et de l'économie sur le sol américain ou européen. Avec nous, je rappelle que vous êtes stratégiste chez Pictet Wealth Management et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.